Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 2 octobre 2020, 17h20, heureux du Québec. J'espère que vous allez bien. Moi, je commence mes vacances, officiellement. Le restaurant est fermé, la salle à manger du resto est fermée, comme presque partout au Québec. Et ça va être pour longtemps, je pense qu'on va aller jusqu'après les fêtes, après le jour de l'an. Préparez-vous, ça va être là, ça va être comme ça en Europe, ça va être comme ça partout. C'est 2020 qui est l'année du grand bouleversement, du grand chambardement cosmique, climatique. Environnemental, social, politique, financier, économique. Je vous avais dit, préparez-vous. En 2019, je vous ai répété ça, je ne sais pas combien de fois, il y a plein de gens qui me disaient, arrête de radoter, Jean. Mais, que voulez-vous? Non, donc, les vacances commencent. L'année 2020 se poursuit, le président des États-Unis, Donald Trump, qui a été testé positif avec la première dame. Il manquait juste ça en pleine campagne électorale. Quoi de plus spectaculaire, de plus téléréalité que ça. C'est incroyable, l'année 2020 qui se poursuit. C'est complètement fou. Donc, on va passer énormément de temps ensemble, comme je suis en vacances. J'ai beaucoup de temps maintenant à vous consacrer. Je vais vous parler beaucoup d'extraterrestres, beaucoup de ces phénomènes paranormaux. On va parler du climat, on va parler de tout, 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 parce qu'on a beaucoup de temps. Puis là, je commence avec quelque chose d'intriguant qui m'avait été mis à l'oreille par une de mes bonnes clientes, Maria, celle qui m'avait parlé du fameux ranch dont j'ai commencé à vous parler, puis je n'ai pas oublié ça. On va en reparler de ce ranch-là. Vraiment, vraiment fascinant. Tout ce qui se passe, 2020 va être une année dont on va parler dans des milliers d'années. J'aimerais que vous soyez conscients de ça. Donc, 2020, l'année qu'on vit, les gens qui vont nous suivre, les générations qui vont nous suivre, pendant des milliers d'années, tant que l'humanité existera probablement, on parlera de cette année 2020. Rappelez-vous de ce que je vous dis. C'est vraiment le début de quelque chose de magistralement, apocalyptiquement grandiose. OK? Donc, soyez prêts pour plus d'événements, plus de changements, plus de drames, plus, plus, plus de tragédies, plus d'événements apocalyptiques, plus de cataclysmes. C'est juste le début. Préparez-vous. Pendant ce temps-là, on va aller voir ce qui se passe. Et c'est ça qui m'était mis à l'oreille par Maria. On parlait, parce qu'on parle souvent de toutes sortes de choses avec Maria, super cool, puis on parlait de phénomènes extraterrestres. Donc, c'est elle qui m'avait mis la fameuse puce à l'oreille sur le fameux ranch, dont je vous ai parlé, Skinner Ranch, où il y a toutes sortes d'événements bizarres qui se passent là. Et elle m'avait dit, si tu veux quelque chose d'étrange aussi, va voir le triangle d'Alaska. Elle dit, c'est encore plus spectaculaire que le fameux triangle des Bermudes. Donc, j'ai trouvé quelque chose qui nous vient de Manuel et qui nous dit que plus de personnes disparaissent dans le triangle de l'Alaska que partout aux États-Unis. C'est par Mark ou Mike Richard. Si vous êtes un fan de conspiration lourde, d'extraterrestres, de géométrie du lycée et d'îles tropicales, cela ne devient pas plus intriguant que le triangle des Bermudes, alias le triangle du diable. C'était bien sûr jusqu'à ce que le mystère du triangle soit enfin résolu il y a quelques années. Enfin résolu, mais pas vraiment. Peu importe, car nous avons toujours le triangle de l'Alaska et c'est beaucoup plus intéressant à tel point que Travel Channel a même décidé d'en faire une émission télévisée. Imaginez-vous. Les frontières du triangle de l'Alaska relient Anchorage et Juno au sud à Barrow, le long de la côte nord de l'État. Comme une grande partie de l'État, la vaste étendue à l'intérieur du périmètre du triangle contient certaines des régions sauvages les plus accidentées et les plus impitoyables d'Amérique du Nord. Forêt boréale, sommets escarpés, lacs alpins et vastes étendues de néants apparents. Dans ce contexte dramatique, il n'est guère surprenant que des personnes disparaissent. Ce qui est surprenant, c'est le grand nombre de personnes portées disparues. Ajoutez à cela le fait que beaucoup disparaissent sans aucune preuve et des corps vivants ou morts ou rarement retrouvés. L'intérêt pour le triangle de l'Alaska a commencé en 1972 lorsqu'un petit bateau privé transportant le leader de la majorité à la Chambre des États-Unis, Hale Boggs, a apparemment disparu dans les airs quelque part entre Juno et Anchorage. Ce qui a suivi a été l'une des plus grandes missions de recherche et de sauvetage du pays. Pendant plus d'un mois, 50 avions civils et 40 engins militaires ont parcouru une grille de recherche de 32 000 carrés. Ils n'ont trouvé aucune trace de quoi que ce soit. Wow! On peut voir ici le leader, Lyndon B. Johnson, avec le whip de la majorité de la Chambre, Hale Boggs, qui est disparu. Encore une fois, étant donné la taille même du triangle, il est facile de relier ces mystères au danger évident de voyager à travers un paysage aussi vaste et inhospitalier. Mais d'après les chiffres, il semble que quelque chose de plus intéressant soit en jeu. Plus de 16 000 âmes, y compris les passagers d'avions et les randonneurs, les habitants et les touristes, qui ont disparu dans le triangle de l'Alaska depuis 1988. Le taux pour 1 000 habitants est plus du double de la moyenne nationale. Wow! L'explication scientifique la plus probable, cependant, est due à la géographie. Les glaciers massifs de l'État regorgent de trous géants, de grottes cachées et de crevasses de la taille d'un bâtiment qui offre tous les terrains d'enterrement parfaits pour les avions abattus. Une fois qu'un avion s'écrase ou qu'un randonneur se trouve bloqué, les bourrasques de neige qui se déplacent rapidement, toute l'année, peuvent facilement enterrer toute trace d'une personne ou même d'un avion. Du moins, c'est ce que la communauté scientifique voudrait nous faire croire. Mais nous allons continuer à examiner les trous de verre et la technologie de gravité inverse extraterrestre, car les deux sont beaucoup plus intéressants. Vraiment, quelque chose de spectaculaire et on en a fait une émission télévisée. Imaginez-vous, The Travel Channel, The Alaska Triangle, le triangle de l'Alaska. Des experts et des témoins oculaires tentent de percer le mystère du triangle de l'Alaska à une région reculée, tristement célèbre, pour les enlèvements d'extraterrestres. Ou les enlèvements extraterrestres, les observations de Bigfoot et les phénomènes paranormaux et les avions en voie de disparition. Donc, je pense que je vais aller m'abonner à cette chaîne-là. Je vais commencer à regarder cette série-là, puis je vais pouvoir vous en parler, mais vraiment, vraiment fascinant. Fascinant, fascinant, tout ça. Le triangle de l'Alaska, quant au triangle des Bermudes, les scientifiques ont peut-être, ou peut-être pas, les scientifiques résolvent enfin le mystère du triangle des Bermudes. Une tempête parfaite de télévision scientifique sensationnaliste axée sur les codes d'écoute et du journalisme extrêmement paresseux, axée sur les clics à aboutir à une histoire virale qui n'explique littéralement rien sur le triangle des Bermudes. Il dit Alex Kasprak. Donc, le mystère derrière le triangle des Bermudes a pu être enfin brisé. Le tronçon carré de 500 km ou 500 000 km dans l'océan Atlantique, Nord a été blâmé pour la disparition d'au moins 75 avions et des centaines de navires au cours des siècles, mais les scientifiques affirment que la vérité derrière le triangle mortel est due aux nuages hexagonaux qui créent des bombes aériennes terrifiantes à 70 km heure. On pense que ces explosions mortelles peuvent renverser des navires et amener des avions à s'écraser dans l'océan. La logique derrière le segment actuel de Science Channel, sur lequel cette affirmation est basée, s'il s'agit d'un argument cohérent, peut être résumée comme suit. Un satellite de la NASA a pris une photo de certaines lacunes en forme d'hexagones dans les nuages au-dessus des Bermudes. Un autre satellite qui avait la capacité supplémentaire de cartographier les vagues et les océans océaniques à capturer le même type de nuages au-dessus de la mer du Nord, et ils étaient associés à de grosses vagues et à des vents violents. Les météorologues disent que ce modèle est la signature d'un phénomène réel appelé micro-rafale qui crée des vents forts, le mystère du triangle des Bermudes est résolu. On peut croire ce qu'on veut. Tout est possible. Je vous laisserai ça dans la boîte de description aussi, parce que c'est important de connaître les deux côtés de tout ça, mais en tout cas, quelque chose de vraiment fascinant, c'est le triangle de l'Alaska dans lequel on nous apprend que, mine de rien, plus de 16 000 âmes, y compris les passagers d'avions et les randonneurs, sont disparus dans ce fameux triangle depuis 1988. L'auto pour 1 000 habitants est plus du double de la moyenne nationale. Wow! Un autre mystère, un de plus, ça va nous garder occupés et nous changer surtout les idées. Sous-titrage Société Radio-Canada